bonjour je m'appelle fabrice et je suis ici pour vous aider à apprendre le français mais également je suis ici pour vous aider à améliorer votre français et puis je suis également ici pour vous parler de la france et de sa culture n'oubliez pas qu'à la fin de ma vidéo il y aura une petite surprise sur un aspect culturel aujourd'hui nous parlons de l'heure de l'apéritif en france familièrement nous disons l'apéro nous prenons l'apéro alors 90% des français prennent l'apéritif ou prennent l'apéro mais qu'est ce que c'est donc que prendre l'apéro en france déjà premièrement c'est un moment convivial relaxant agréable qui se passe après le travail en général vers 19 heures on adore se retrouver à deux ou même parfois tout seul certaines personnes prennent l'apéro tout seul c'est un moment avant le repas il est dit que cela permet d'ouvrir l'appétit je ne suis pas certain que ce soit vraiment vrai mais toujours est il que c'est un moment que j'adore il faut pour un bon apéro des boissons alcoolisées ou non mais également de petites choses à grignoter on appelle ça en général des amuse bouche lorsqu'on veut être poli mais familièrement nous disons des amuse gueule nous allons voir ce que nous pouvons manger nous pouvons prendre des olives vertes ou noir des petites tomates nous appelons cela des tomates cerises des pistaches ou alors un petit cake salé des toasts recouverts de saumon recouverts de pâtés recouverts de ce que vous voulez des cacahuètes des chips de petites tranches de fromage de la charcuterie il y a vraiment de quoi faire on peut prendre des tas de choses différentes pour les boissons car la boisson est indispensable à l'heure du repéro pour la boisson vous avez le choix entre du vin rouge ou du vin blanc pour les plus chanceux du champagne il est également possible de prendre quelque chose qui ressemble à du champagne du mousseux c'est moins onéreux c'est moins cher mais c'est bon également on peut prendre du whisky ou alors du rhum un cocktail avec du rhum ou une bière tout simplement et si vous avez la chance d'être dans le sud à ce moment là vous prendrez certainement un pastis pour les gens qui ne prennent pas d'alcool vous avez le choix entre un jus de tomate des sodas de l'eau gazeuse mais en tous les cas je peux vous dire que personne aucun français ne prendra jamais de l'eau à l'heure de l'apéritif c'est impensable on ne prend pas d'eau pour un apéritif si vous avez pris votre boisson si vous avez pris votre petite amuse bouche une fois que vous avez votre verre il est important de trinquer il est important de porter un toast alors en général on prend le verre adapté à la situation du champagne je prends mon verre à champagne du vin je prends mon verre à vin bien sûr ou alors un whisky vous prenez votre verre à whisky mais le verre est également un élément important et puis ensuite et bien on trinque à la tienne à ta santé tchin tchin comme on dit et voilà j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et bien à votre santé je porte un toast à votre santé à bientôt à très bientôt n'oubliez pas de prendre l'apéro n'oubliez pas de liker mes vidéos n'oubliez pas de vous abonner et puis vous pouvez partager et je vous laisse avec mon petit événement culturel qui est en fait une simple vue de la tour eiffel tout le monde connaît la tour eiffel mais je vous montre la tour eiffel à très bientôt au revoir